et yomina c'est le réglé on se retrouve pour une vidéo sur la deuxième partie du mode entraînement avant le mode mode histoire à devons voir alors dans le précédent épisode de façon on avait fait juste la première partie de l'entraînement maintenant on entame la deuxième partie de l'entraînement déploiement donc des tanks m au laf en a aussi cela explique ce qui arrivait aux indies de reconnaissance même avec des unités je ne sais pas si tu peux gagner on ne gagne pas de bataille avec une démonstration de force tu le sais maintenant n'est ce pas je vais te laisser te débrouiller veux-tu des conseils non capture la capitale ou bat toutes les troupes ennemies pour gagner bonne chance contre toi voilà donc en gros les tanks m sont des tanks moyens comme vous voyez c'est des gros tanks mais c'est des tanks énormément abusés qui font de max de dégâts et ouais comme dit nel on va pas gagner comme ça ça c'est clair et net oh je vois que tu n'as pas vu mon nouveau jouet nel il trempe devant sa puissance l'édité terrestre la peu plus et toi tu n'as pas vu mon artriguerie bouffon tu peux viser ou ok vas-y prends des bases prends des bases je te laisse les capturer voilà comme ça moi je te laisse avancer et je te déboîte la gueule ah oui artillerie ne peut pas contrer contre artillerie des unités qui ne peut pas se contre attaquer donc le temps que le tank m vienne on a vraiment nos chances de gagner easy parce que le tank m a déjà on va dire moins de mobilité c'est déjà le voilà c'est la faiblesse du tank m moins de mobilité ah oui mais on peut faire aussi la honte de son adversaire et tuer ses tanks avec des infanteries c'est possible alors déjà ce qu'on va devoir faire là on va commencer à déplacer oh attend déjà avant on va tuer ta ça on va te le taper on a eu la bonne position pour déjà frapper ses adversaires mon adversaire ensuite là tu dégages on va laisser déjà place au vtb qui va venir en fait là on va devoir faire un truc il ya une solution super cool à faire donc vous allez voir donc déjà là on va ta pro on va devoir se débarrasser de toutes les unités qui arrivent déjà au début on va on va on va on 4 là il tape pas parce que ça sert à rien c'est ça l'ennemi si je l'ai retiré c'est parce que dans les deux cas on capturera la base que dans deux tours donc autant laisser la prochaine base à quelqu'un qui peut la prendre comme ça direct ensuite ça toi tu vas te prendre un dégâts ça part comme des mouches on va mettre un peu à couvert dans la forêt parce que sinon on va se prendre des dégâts ça va pas être insane en fait le but c'est de mettre le vtb juste devant le tank m pour pouvoir à la base le le déboîter vous allez voir mais déjà on va mettre le vtb ici le tank là comme ça au moins celui là on le tue vous allez voir que dans les prochains tours ça va être du rapide on va falloir calculer alors un deux trois quatre cinq six donc si on se met là il bougera pas son cul tant qu'il a pas la vision sur nous il bougera pas son cul ok changement de plan changement de plan j'ai dit il faut que ça se sépare d'une case on verra ce qu'il vise en premier voilà nickel tant qu'il vise ça en premier c'est déjà le plus important parce qu'en gros comme ça on va déjà faire perdre des dégâts faire des paires des vies à ses tanks m voilà et on va réapprovisionner notre voilà je m'en doutais qu'il allait l'attaquer mais il restera assez de vie pour la capture voilà il y a un truc moins suicidaire c'est parce que vous avez mis mon vtb trop près de l'adversaire sinon de base vous mettez le mtv un peu moins près et pourrait pas le tuer en un coup bon au moins on peut tuer son tank m c'est plus qu'un exploit que de capturer une base c'est plus intéressant de capture de tuer un tank m quoi même montant qui m a été vaincu elle dirait qu'elle n'a pas de temps qu'elle notre prochaine rencontre sera la dernière on a été juste un petit peu trop long c'est tout allez on y go les tactiques édicaux Olaf est un sacré fourbe regarde toutes les unités qu'il a déployé il est fort je n'aurais jamais imaginé qu'il aurait des unités aériennes comme je m'en doutais il y a de bons nombres de temps que moi une attaque de front est impensable comme d'habitude il faut vaincre les ennemis ennemis ou capturer le QG ennemi en voyant ses unités nous n'avons qu'un seul choix ouais je sais comment on fait on met l'infanterie dans le truc donc voilà dedans qu'on met dans le lyco le transport oui on va le mettre devant pour intercepter ah tu veux qu'on attaque le tank le ok non mais ça les hélicos ouais je connais non non je ne veux pas de conseils oui 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 Je vois que Nel n'a toujours pas dépoigné tant qu'Nel. Allez mes troupes, cette fois rien ne nous barrera la route de la victoire. Bon, l'adversaire ne se suicidera jamais, ça s'éclaire et net, mais au moins on les ralentit un peu. Je ne crois pas qu'on fera de gros dégâts. Non, non, on fera pas de gros dégâts. Juste sur ça. Ah là, il consomme moins de temps qu'Nel est quand même faible à ça. Mais ça c'est pas grave clairement, vu ce qu'on prépare derrière pour Olaf, je pense que ça les fera une jolie petite surprise. Ah là, je n'ai pas vu l'artillerie. De toute façon, au château on a gagné, donc on s'en fout un peu complètement. Ah bah là, logiquement, là, il me one shot, hein. On cherche même pas la logique d'autre chose, on cherche même pas la simplicité, on sait qu'on se déboîte en deux secondes. Les tanks M, c'est d'une surpuissance absolue. Mais qui se font déboîter en deux secondes par une unité, mais aérienne. Ou les artilleries. Mais pas autrement. Sinon, si on pourrait pas capturer la base, la mission est quasi trop chaude. Je peux vous l'assurer. Voilà, allez. Au moins, on a gagné. Que mon QG a été capturé. Nelle espèce de petite. Tu savais que tu ne remporterais pas un assaut direct. Et tu me sors ce combat. Ça n'est pas terminé. Voilà. Bon, il nous en reste quelques-unes. Allez, attaque aérienne, allons-y. Nelle, tu regrouperas tes forces à nouveau. Tu arriveras trop tard. Voler, mes fiers avions. Nettoyons ses survivants et écrasons les troupes de Nelle. Et je crois que l'erreur qu'il a fait là, c'est qu'en fait, il n'a plus de munitions et plus d'essence. Donc en fait, ces avions ne lui serviront plus à rien en fait. Comme il n'a pas de... Il n'a pas ce qu'il faut en gros pour les... Il n'a pas de VTB. Parce que les maisons ne peuvent pas réapprovisionner. Il faut des aéroports. Mes craintes étaient fondées. Il a des bombardiers et des chasseurs. Toutes nos unités sont faits écraser. Si nous n'arrêtons pas Olaf ici, plus rien ne l'arrêtera. Tout se joue ici. Nous devons être forts. Laisse-moi te parler de la nouvelle unité qu'on vient de t'assigner. Ah, le DCA. On a le tank M et le DCA. C'est un anti... Une anti-unité aérienne par excellence, avec le AR. Le DCA, là, ils peuvent se... En gros, ils peuvent... Contre-attaquer. Mais avec le AR d'une puissance absolue, ils ne peuvent pas contre-attaquer. Mais là, de toute façon, le DCA, c'est une unité puissante. Anti-aérienne. Tu as vu la puissance de la DCA ? Elles sont surpuissantes contre les unités aériennes. Contre les bazookas et l'infanterie, elles sont plus efficaces que les tanks. Ouais, c'est une anti-unité... C'est une anti-infanterie et... Et bazookas. Ah, attends. Logiquement, ces chasseurs n'ont plus de quoi se déplacer. Allez, ici, ils ont 12. Et non, on a enfin un tank M. J'ai envie de dire, là... Là, c'est juste énorme. On va mettre ça là. On va mettre ça là. Non, on ne prend pas la capture de mes bâtiments. Choiré. On aura encore notre bombardier. On aurait pu le déboîter. On aura un bombardier. Un décence et zéro décence. Au prochain tour, il s'explose. Donc déjà, c'est plus une crainte. Euh... Toi, tu peux te déplacer jusqu'aux montagnes. Mais le Dessa est nul contre le tank. Et il leur reste des tanks. Et les petites unités, vous allez avancer tout doucement. C'est pour ça que j'ai mis un bazooka. Parce qu'il n'augmente que de deux cases aux deux cases. Eh oui, il fallait faire gaffe à son essence, petit con. Non ! Ma balle ! Trop de balle ! Commençons par les hélicos. Le plus simple est de te servir de ton infanterie comme d'un appât. Et attaquer. Oui, oui, bah ça, après, c'est le côté stratégie. Envoyer un leurre pour essayer, derrière, de... De les encuiller. Ça, de toute façon... On envoie directement ça. Ça, ça liquide un peu l'infanterie. Toi, tu ne capteras pas la base. Je te laisserai pas capturer une autre base, encore. Ah non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça là. Ça, on attente. Ça, on approvisionne. Et ça, on met là. Nickel. Il a fusionné. Ok. Yeah, ça, c'est bien. Ok. Ok. On fait dégager un peu ses affanteries L'hélico c'est fini Comme je vous ai dit l'hélico c'est ultra puissant, c'est vraiment abusé Un peu d'essence pour toi Pour l'instant on a encore nos hélicos, on a ce qu'il faut pour le dérouiller Donc pour l'instant on est même très bon Et là après il n'aura plus rien pour contrer donc on peut carrément lancer la sauce sur lui et le dégommer Allez voilà voilà Et j'ai hésité depuis un moment de vous faire un gameplay dessus sur Advance War Mais je me suis dit il va falloir peut-être que je bouge un peu mes fesses et le faire J'ai hésité... Oh Y'a la faire ... Elles ont de la défense donc c'est pour ça qu'elles n'ont pas pris de dégâts La base est l'une des plus grosses défenses il y a 5 étoiles On va y aller petit à petit, l'artillerie est l'un des mon truc casse-couilles On met la sauce sur ça et il ne reste plus que le temps qu'il aime et c'est fini Il ne veut même pas taper, on a tellement encerclé qu'en fait il s'en bat les couilles Et même pour être plus sûr tu fais ça Et voilà, et tu l'humilies Tu l'enfonces contre un mur et c'est win Voilà Nous avons oublié de remplir les réservoirs A quoi pensez-vous ? Est-ce si compliqué de les remplir ? On se reverra Joli Dolégan Merci Bah bah peut-être que la vidéo sera même en 3 parties à cause de l'entraînement Mais c'est casse-couilles l'entraînement Si elles sont rapides au moins on pourra peut-être tous les faire dans cette vidéo Mais j'espère que ce sera rapide Tu fonces aériennes Oh Tu as une armée assez équilibrée On dirait que les bombardiers et ennemis ont été approvisionnés Si tu ne les descends pas ils infligueront des dégâts énormes Ils sont de l'autre côté de la mer Tu auras du mal à les attaquer C'est là qu'intervient les AR Les anti-aériens Ils peuvent tirer de loin Et one-shot les bombardiers de sa mère la pute Au revoir bombardier Tu vois les AR peuvent abattre un bombardier Ouais Et il n'a pas de chasseur Et ça c'est un anti-tank Enfin anti-unité terrestre surtout Parce que ça a une portée de malade Quoi là 10 jours Attends elle est sérieuse là Ah il faut faire la mission en 10 jours Et ça c'est 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 10 jours de ce que j'ai eu. Il a plus de PV maintenant ! Il a plus de PV ! Mais non ! Comment on nique la dernière game de Dridri ? Ah non c'est même pas mon air qui l'a touché, j'avais vraiment eu peur que c'était mon air qui l'avait touché. Allez 120 de dégâts, on va les détruire. Tu sais quoi, on va mettre ça devant. Au moins comme ça, ça s'efface. Oh ça a pété un tank quand même, pour le fun. Ça va, franchement ça aurait pu être pire. Ah non, on va aller dans un bâtiment pour de la défense. Voilà, comme nous on prendra moins de dégâts. Voilà, comme ça on prendra moins de dégâts. Mais non, c'est pas du jeu, t'étais pas censé faire ça, c'était pas ma stratégie. T'étais censé faire autre chose. Oh le machin est costaud ! Oh purée ! Tu vois le truc qui rigole pas hein ! On va faire un petit dégâts. Hohea ! On va mettre tous les détruisants. On va mettre plus nous. On va mettre plus dou�s sur la tête qui est assez difficile. Je suis très fou. Ceci est plus chiant. LA DEile ! Il n'a pas d'essimité ! No, il n'a pas d'essimité ! C'est bien d'essimité ! C'est intéressant de faire 3 ans ! C'est ça ! Bien. On va mettre plus. Il y a ça là On lui enlèvera que 11 Donc déjà ça on va lui enlever masse de dégâts On va lui enlever masse de PV Ensuite donc t'alterne Nickel Ensuite toi mon coco Je vais mettre à pro à tout le monde T'oses vouloir capturer ça ? T'es sérieux ? Déjà ce que l'on va faire c'est que toi Tu vas rentrer dedans Toi on va te déboîter pour pas que tu pendes à base J'ai besoin de PV aussi Je veux pas ton radin On a pas perdu un pet de vie C'est abusé Il est temps que là bas il les bouge pas le mec Il sent pas les steaks Ah il a appris de ses erreurs j'ai envie de te dire J'ai envie de te dire il a appris de ses erreurs Voilà on capture ça On capture ça On voit on va déjà des PV avec le tank M Qui a une ultra puissance de feu Et on a toujours pas perdu un pet de vie Ah bah là t'es tout seul t'es tenu mon petit Attention mon bichon Ça se voit qu'il a plus de puissance du tout T'inquiète pas il reste pas Est-ce qu'on va perdre un pet de vie Ah bah enfin il a fait un effort J'ai perdu un PV Alors je sais pas si mon unité va faire des dégâts Mais on va tenter A 15 Quoique Il est resté un PV J'aurai encore mon 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 truc bizarre Mon lancier Et par contre si le bazooka n'a plus De munitions Voilà il va tirer au pistolet Ouais c'est cool Là il peut être suicidaire Oui parce qu'il veut défendre sa base Je crois jamais que l'ordi s'est suicidé avec moi Voilà une infanterie Il te l'a dégagé Or je n'avais pas la moindre chance Nel Je reviendrai Voilà Bon bah les amis ce sera en 3 parties On va se laisser là pour l'entraînement En tout cas j'espère qu'il vous aura plu N'hésitez pas à commenter A liker A vous abonner Moi je vous dis à très bientôt Et à la prochaine Pour la suite Et la dernière partie De l'entraînement Où il nous restera plus que 4 missions Pour enfin partir dans le mode d'histoire Ciao ciao mina Sous-titres par Jérémy Diaz